Tentative de coup d'état au Burkina Faso Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qu'il devait se passer sur le capitaine Ibrahima Traoré Ils ont encore essayé de renverser le capitaine Ibrahima Traoré Selon les informations qu'on a reçues, cette tentative de coup d'état a été effectuée par le chef d'état-major Heureusement pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique, cette tentative de coup d'état a été ratée Monsieur Ibrahima Traoré vient d'échapper de justesse à l'envoi au repos éternel Lui, comme vous le comprenez, il a échappé à l'envoi au repos éternel Et toujours présente, ils sont derrière toutes ces opérations de déstabilisation Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso et que ce soit au Niger Ils n'ont pas renoncé Et bravo à la jeunesse burkinabèze et au peuple burkinabè Mais mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous ne savons pas ce que le Burkina Faso a fait assez haut la loi Nous ne savons pas ce que ces gens veulent au Burkina Faso Et nous ne savons pas ce que ces gens veulent au capitaine Ibrahima Traoré Ce que les gens ne comprennent pas actuellement, c'est que même s'il y a un coup contre le capitaine Ibrahima Traoré qui marche Qui est-ce que vous allez diriger en réalité ? Parce que les burkinabèze sont déjà éveillés Si vous renversez le gouvernement actuel, la population va sortir pour manifester et voir même plus Ce qui veut dire que la personne qui sera actuellement au pouvoir après le capitaine Ibrahima Traoré S'il est renversé, ne pourra pas exercer sa fonction pleinement Car la population dirige le pays actuellement Et dans ces nouvelles affaires, c'est tendu Parce que la population n'est plus comme avant S'il y a un nouveau coup, c'est la population même qui va se régler de corriger la personne qui a fait ce coup Parce que le Burkina Faso n'est plus un pays qu'on dirige parce qu'on a envie de devenir riche ou bien de faire plaisir à un autre pays comme les occidentaux ou soit de faire plaisir à sa famille Non, le Burkina Faso est un pays qu'on dirige pour le pays, pour faire développer le pays Alors pour toute personne qui aimerait venir le déstabiliser, que ce soit dans sa propre équipe La personne devra réfléchir à deux fois, voire même six fois avant de mettre en pratique son coup qu'il a monté contre lui Parce qu'après ça, il aura affaire à la population et non à la loi Mesdames et Messieurs, c'est incroyable ce qui devait se passer sur le capitaine Ibrahim Traoré L'heure est très grave Alors, M. Ibrahim Traoré vient d'échapper de justesse à l'envoi au repos éternel Oui, comme vous le comprenez, il a échappé à l'envoi au repos éternel Mais Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs Nous ne savons pas ce que nos Burkina Faso a fait à ces hauts la loi Nous ne savons pas ce que ces gens veulent au Burkina Faso Et nous ne savons pas ce que ces gens veulent au capitaine Ibrahim Traoré Celui-là qui est venu lever le peuple, lever le monde, lever l'Afrique, mettre l'éveil de conscience Mais les Occidentaux ne sont pas du tout contents de sa présence Alors ils ont manigancé ici son envoi au repos éternel Mais ils veulent passer à la vitesse supérieure, Mesdames et Messieurs Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement cette vidéoconférence Il faut que les Africains comprennent et doivent commencer à se mobiliser Pour permettre à ce que le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs Continuent d'échapper et pour que nous puissions veiller ici à la tranquillité de l'AES Mesdames et Messieurs, l'heure est très grave Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Les qui sont des auteurs de cette tentative d'envoi au repos éternel du capitaine Ibrahim Traoré Pourquoi est-ce qu'en réalité les gens s'acharnent-ils autant sur ce président Ibrahim Traoré ? Pourtant nous avons le colonel Asmi Guita qui est au Mali Rien ne se passe Nous n'avons pas des informations de coups qui s'est passé tout dernièrement depuis son arrivée Et le général Tiani du Niger Nous n'avons aussi aucune information qui se passe Est-ce que dans ces pays, tout se passe bien ? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de silence dans ce pays ? Mais pourtant au Burkina Faso, chaque 5 mois nous avons des informations de coups d'état ratés sur le capitaine Ibrahim Traoré Pourquoi c'est toujours lui ? Est-ce les présidents ados, les présidents français qui sont encore derrière ? Ces financements, ces organisations qui veulent le déstabiliser ou bien c'est qui en réalité ? Mais est-ce vrai même qu'il y a eu coup d'état sur Ibrahim Traoré Avec les informations que nous voyons ces deux derniers jours sur les réseaux sociaux Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de fake news Mais apparemment non Car il circule une information, une vidéo Selon laquelle nous avons un audio, un appel d'un membre de l'armée Qui est en communication avec un autre membre de l'armée Sur une opération qu'il devait mettre fin à ça Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu Et vous aurez l'extrait de la vidéo tout de suite Soyez juste concentré et écoutez et ouvrez bien vos oreilles Il s'agit là des FDS Burkinabé Oui, comme vous comprenez, des FDS Burkinabé Ceux-là même qui sont dans les rangs de l'armée Burkinabé Qui commencent à se mettre du côté de l'impérialisme Pour combattre le capitaine Ibrahim Traoré Mais permettez-moi de vous donner l'annonce officielle Et puis nous allons décortiquer étape par étape Parce que l'heure est grave L'heure est grave Cette nouvelle, il faut que les Burkinabé doivent le savoir Je vous avais dit que le combat vient juste de commencer Alors, des FDS en complicité avec des terreaux-terreaux Préparaient un assaut final Contre le président Traoré et ses collaborateurs Oui, comme vous comprenez Il voulait complètement les envoyer au repos éternel Mesdames et demoiselles et messieurs Mais Dieu est grand Écoutez, Ouagadougou, 6 août 2024 Le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé Mardi, ce mardi aujourd'hui Avoir mis à nu Avoir mis à nu des projets d'envoi au repos éternel Ciblés contre les dirigeants de la transition Fomentés par des FDS en complicité avec des terreaux-terreaux Et des officiers vivant hors du pays Voilà, donc ce sont des FDS qui se sont mis Avec des terreaux-terreaux et dia-dia Mais qui sont ici avec des officiers qui sont en exil Ceux-là qui sont partis contre les décisions du peuple burkinabé Contre les décisions du capitaine Ibrahim Traoré Donc ils ont décidé de prendre leur trajectoire Alors, étant que depuis le siège où ils se trouvent en exil Ils sont en train de manipuler le peuple Mesdames et demoiselles et messieurs Non, partagez-moi la vidéo Partagez, s'il vous plaît Partagez la vidéo Mardi, lors de la montée des couleurs À la présidence du FASO Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré A confirmé, il a confirmé les rumeurs De tentatives de déstabilisation Qui circulent depuis quelques semaines Selon les informations Tentatives de coups a été organisées par le chef d'état-major Mais heureusement pour le Burkina Faso Et pour toute l'Afrique Cette tentative de coups a été évidée Ils ont totalement raté leur coup Et Dieu merci Et ce qui est bien dans tout ça C'est qu'hier soir, dans les rues du Burkina Faso Toute la population, les citoyens Était dans la rue pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré Car l'ennemi a raté son coup Qu'il avait organisé de déclencher ses opérations de déstabilisation Alors bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux derniers jours Il y a eu encore un nouveau coup sur le capitaine Ibrahim Traoré Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo Et soyez concentrés pour voir toutes les informations Qui se sont passées sur cette tentative de coups Qui a raté sur le capitaine Ibrahim Traoré ces deux derniers jours Lui-même en personne, Ibrahim Traoré a confirmé Ce n'est pas les histoires qu'on a dites au Gadi Vous comprenez ? Alors il dit, je cite, c'est lui qui parle maintenant Il dit, je cite Nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan Et l'assaut final devrait avoir lieu à travers un recrutement d'agents A l'intérieur de nos rangs Nous avons contenu la situation A expliqué le président Ce qui arrive Et beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux Sont des informations très capitales Alors, Dieu merci Le président Ibrahim Traoré a su régler très vite le problème Et le prendre par la main Toutes les personnes qui ont eu à être dans ce complot Pour lui déstabiliser Ont été arrêtées et mises sous les barreaux Alors donc, puisque nous sommes à la fin de cette vidéo N'oubliez pas de liker, de vous abonner Et surtout de la partager à des gens qui Pour que la voix puisse aller très haut et très fort